Musique Donc pour ce matin, on va se balader un petit peu dans les trois familles. La première problématique, c'est de savoir combien de familles vous allez utiliser dans votre séquence d'apprentissage. Alors ça dépend du matériel évidemment que vous avez. Donc les trois familles les plus utilisées en cirque, scolaires pardon, sont les équilibres sur engins, les jonglages et les acrobaties. Donc l'acrobatie, ça a tendance à rassurer le prof d'EPS, donc n'hésitez pas. Le jonglage, le gros avantage, c'est que ça prend un petit peu moins de place que tout ça. Souvent on en dispose un petit peu plus et c'est pareil en termes de sécurité, ça vous mobilise. Commencer une séquence d'apprentissage cirque en mettant acrobatie, équilibre, jonglage, ça me paraît un tout petit peu suicidaire. Commencer par maximum de familles, ça me paraît assez fondamental. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des gens qui savent faire un petit peu de choses à droite, à gauche. Et alors là, pour mettre en scène à un moment donné, ça va être compliqué. Au défaut des engins d'équilibre, au-delà du prix, c'est que ça prend de la place. Alors vous allez me dire, oui, ça prend de la place à ranger, mais surtout ça prend de la place sur l'espace. Donc construire son espace scénique, alors que le fil est à un endroit, il va falloir trouver comment bien l'orienter et tout ça, sans gêner une éventuelle acrobatie ou jonglage, ça peut parfois être un petit peu compliqué. Donc c'est vrai que dans l'idée de se faciliter la tâche pour vous, prof, j'aurais tendance à vous dire que les acrobaties et le jonglage, ça reste le plus simple pour vous. Maintenant, dans l'idée d'expérience d'élève et tout, honnêtement, c'est dommage de, si vous faites trois séquences d'apprentissage cirque ou deux, c'est dommage qu'à un moment donné, les gamins, ils n'aient pas essayé de se trouver sur un gros ballon qui bouge dans tous les sens ou sur un fil de fer. Voilà, c'est vrai que ça fait une expérience motrice qui est assez originelle. Mais ça implique des choses au niveau de la sécurité là-dessus. Donc, comment je fonctionne avec mes élèves pour ce genre d'engin pour débuter ? Première chose, je leur apprends une figure, qui est la figure, ce que j'appelle la figure refuge, que les élèves vont essayer de travailler. Et deuxième chose, je vais travailler de la même manière que ce qu'on a travaillé là, c'est-à-dire que je vais leur donner des inducteurs, des contraintes, pour trouver d'autres manières, diversifier leurs réponses motrices. Si après, je vais plus loin, c'est-à-dire que je suis sur une deuxième séquence d'apprentissage où ils ont déjà fait des jonglages, des acrobaties, donc ils sont déjà dans cette optique de faire du waouh, etc. Donc, ils vont avoir tout de suite cette envie sur le fil, la boule, etc. Et que j'ai besoin d'un progrès technique pour qu'ils puissent vraiment se mobiliser. Là, je vais travailler par défi, que je vais vous présenter à la suite. Donc là, je vous montre un petit peu tout ça. Et puis après, je vais vous proposer d'explorer par rapport à vos différentes contraintes que je vais vous donner. On commence par la boule. Ça, c'est ce qu'il y a de plus dangereux par contre. Ça, pour le coup, le problème de la boule, c'est que quand vous prenez une chute, vous pouvez vraiment vous faire mal. Donc, j'ai mis sur un tapis parce que ça roule un petit peu moins. Vous pouvez utiliser des gros tapis là-bas, ou alors là, du coup, ça ne bouge plus du tout. Donc ça, c'est pas mal parfois pour les élèves pour débuter, pour prendre la sensation d'être en hauteur sur la boule. Après, attention à ça. C'est-à-dire que si vous voulez que vos élèves progressent sur la boule, c'est-à-dire d'être capable de se déplacer avec la boule, vous n'allez pas pouvoir utiliser longtemps ces éléments-là. Si vous ne faites que de la création et qu'à la limite, vous en fichez et que vous voulez juste un support différent, vous pouvez laisser la boule là-dessus. Mais si vous voulez vraiment avoir un élève qui est capable de se déplacer, ça, il va falloir le supprimer tout de suite et privilégier, pour le coup, la parade ou les gros tapis partout. C'est toujours le même problème avec la sécurité, c'est-à-dire que plus on en met, plus l'élève a tendance à s'appuyer dessus. Donc, si j'ai des parades qui me tiennent et tout, je m'appuie sur les pareurs. Alors que si je suis sur des tapis, je vais peut-être plus me doser sur mes prises de risque. Maintenant, ça va être à vous par rapport au choix que vous avez proposé. Donc, si vous vous dites, moi, tant qu'ils me font des propositions différentes sur la boule, je me fiche qu'ils aillent sur le gros tapis, je laisse. Si maintenant, je veux qu'ils soient capables de progresser au niveau technique pour avoir plus de possibilités, je vais tout de suite les sortir du gros tapis. Mais par contre, je vais travailler avec mes pareurs. Donc, en fait, il me faut un pareur et un équilibriste qui viennent me voir. La figure refuge à la boule, en fait, c'est le piétinement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la boule, ça bouge dans tous les sens. Donc, on va avoir les pieds en haut de la boule et on va pouvoir, en fait, avec des piétinements, compenser tous les déséquilibres. Ok ? Pour faire la parade à la boule. Tu me mets en face de moi, s'il te plaît ? Deux pareurs. On coince la boule avec les genoux. Clac. Ça ne bouge plus. On donne la main à son copain, ici, là. Mains derrière le dos. Et en plus, on peut l'aider à monter. Et on serre fort la boule avec les genoux. Très bien. Deuxième étape, on va maintenant le prévenir et lui dire qu'on va libérer la boule avec les genoux. Voilà. Et donc, lui, il va falloir qu'il commence à être actif au niveau de ses pieds. Voilà. Vous voyez, là, il n'est pas du tout actif. Donc, il ne compense pas à ce que fait la boule. Donc, c'est moi qui le tiens, là, en fait. Vous voyez, parce que si je m'enlève vraiment, ça va commencer à être un petit peu plus difficile pour lui. Ok. En fait, il faut que tes pieds, ils compensent pour rester toujours en haut de la boule. Voilà. Ok. Alors, lui, déjà, il a un sens de l'équilibre qui est assez approfondi. Donc, on va pouvoir progressivement... Alors, lui, il lâche. Par contre, je garde mes mains en position. Et s'il y a un problème, clac ! Tu viens resserrer tes genoux et je reviens et je peux l'attraper. Tiens, tu vas descendre, s'il te plaît. Donc, tu vas plier tes jambes. Voilà. Alors, soit, là, comme c'est moi qui tiens la boule, ça peut marcher. Sinon, on va essayer de laisser la boule rouler. On va lui faire faire la même chose sur le sol. Chaussures ou pieds nus. L'un ou l'autre. Les chaussures, il ne va pas sentir les pieds nus. Alors, il sent moins, mais parfois, c'est compliqué de mettre les élèves pieds nus. Les chaussures ou pieds nus ou pas en chaussettes ? Jamais en chaussettes. Allez, on est très content de t'avoir connu. Encouragez-le, quand même ! Tiens, il piétine, maintenant. Vas-y, lâche la boule. Pas toi. Alors, lui, il a les chevilles... Ah, là, ça commence à être compliqué, là. Il va falloir que tu rebouches tes pieds, à un moment donné, quand même. Non ? Non, tu ne peux pas ? Vous voyez là ce qui s'est passé ? Donc là, il a récupéré. Les élèves, ils ne récupèrent pas, parce qu'avec le talon... Donc lui, là, il travaille énormément sur les chevilles. Il a besoin de se tenir, quand même. Ah, voilà ! On y arrive. Voilà. Alors, tu vas te stabiliser, puis tu vas essayer de tourner sur toi-même. Oui, carrément encore. Vas-y, tourne sur toi-même. Ah, ben tiens, il est obligé de piétiner, maintenant. Non ? Ok, super. Allez, continue, continue de tourner. Vous voulez faire pipi ? Hop là ! Vous voyez, là, je le rattrape, je colle mes genoux à la boule. Il peut descendre. Vas-y, il descend. Ok ? Donc ça, c'est la figure refuge, c'est le piétine. Ok ? Oui, vous pouvez l'applaudir. Alors... Vos élèves de 6ème, là-dessus, ils vont être plus à l'aise que nous, hein, au niveau de la taille. Alors, vous allez voir, il y a des gamins qui ont le sens là-dessus, c'est incroyable. Il part tout de suite parce qu'ils sont légers, parce qu'ils... Donc, voilà. Alors, il faut juste faire attention qu'il ne parte pas trop à faire n'importe quoi. Et vous voyez, là, il est encore... C'est normal, parce qu'il a l'appréhension, il manque beaucoup de souplesse. C'est-à-dire qu'il arrive à travailler au niveau de ses chevilles. On peut avoir les jambes légèrement fléchies pour être relativement souples sur l'enjeun. D'accord ? Donc, lui, il a beaucoup travaillé avec ses chevilles. Tu fais du ski, non ? Un petit peu, oui. Ça, je sens. Donc, voilà. L'enjeu, c'est de retrouver après cette souplesse et ce piétinement. C'est-à-dire d'être capable sans arrêt d'amener. Alors, effectivement, après, plus vous allez être capable d'élaborer, il y en a qui sont capables de se mettre sur un pied, de quasiment pas bouger, parce qu'effectivement, il compense comme lui. Mais là, du coup, lui, ça manquait un petit peu de souplesse, parce qu'il y a l'appréhension. C'est ce qui va se passer avec vos élèves dans un premier temps. Il y a cet appréhension. Donc, voilà. Ça, c'est une première chose qu'on peut faire travailler avec ses élèves. Et ça amène, en plus, d'avoir les copains en parade. Donc, ça travaille, justement, cette responsabilité-là. Et puis, en plus, ça mobilise trois personnes pour un engin, ce qui n'est pas mal, parce qu'en termes de nombre d'engins d'équilibre, parfois, c'est un petit peu compliqué. OK ? Donc, après, je vais vous montrer comment on l'exploit de manière différente. Mais pour la figure refuge, c'est ça. Le rollin. Alors, vous avez vu, il y a deux types de rouleaux. Alors, ça, ça roule plus. Ça, ça roule un peu moins, parce que c'est plus grand. Et puis, en plus, surtout, il y a une espèce de matière plastique. Vous viendrez essayer tout à l'heure. Et le gros avantage de cette matière plastique, c'est que quand votre rollin dessous, soit vous l'avez fabriqué vous-même. Alors, ça, c'est les élèves de la Secpa de mon collège qui l'ont fabriqué. Quand il n'y a plus une espèce de support plastique, là-dessus, ça marche sans problème. Vous voyez ? Sans aucun souci. OK ? Pareil. Ça, c'est pas mal au niveau de la sécurité, quand même. Parce que ça arrête, en fait, la planche sur le côté. Alors, le rollin, le problème, c'est la chute sur le côté. La boule, c'est la chute dans tous les sens. Et le rollin, c'est la chute sur le côté, avec un déplacement tranchant de la planche sur le côté. Donc, du coup, il faut vraiment faire attention à ça quand vos élèves commencent à travailler. Parce que souvent, ils ont tendance à se mettre côte à côte. Donc, on se met plutôt en décalé ou alors assez loin. Le rollin, c'est pareil. Pieds nus ou en chaussures. Alors, il faut faire gaffe, pieds nus, parce que si on se cogne sur le rollin, on peut se faire un petit peu mal. La figure refuge, c'est le cowboy. OK. Donc là, c'est pareil. Soit vous faites le classique contre un mur pour s'appuyer. Soit sinon, qui c'est qui va me servir de... Par heure. Moi. Ah ouais, toi. Voilà. Alors, deux systèmes pour se parer. Alors justement, tu vas enlever tes mains. Soit je m'appuie sur ses épaules. Et à votre avis, pourquoi je m'appuie sur ses épaules ? Non. Perdu. Ah. C'est un tas de regard à la main. Exactement. Si je lui tiens les mains, je vais me retrouver comme ça. D'accord ? Donc moi, l'épaule. Ici. Comme si c'était un mur. Ça marche ? Ou alors, je peux avoir une parade. On peut même faire une double parade pour ceux qui ont très peur. Qui est, en fait, ici là. Donc je décale mes mains. Soit je suis juste là pour repousser si jamais je pars trop à droite, trop à gauche. Soit j'arrête si vraiment on sent que je vais tomber complètement. La posture du cowboy, c'est... Les genoux sont fléchis souples. Les fesses sont pas en arrière, sont rentrées. Comme si j'allais dégainer. Et je peux faire aussi haut les mains. D'accord ? Alors là, par contre, par rapport à la boule de tout à l'heure, où vous avez vu que c'était plein de petits pas. Là, je peux appuyer plus franchement. Par contre, je retrouve l'alignement pied-hanche-tête. Dès que je vais sortir de cet alignement, je vais rendre le maintien sur l'engin plus difficile. Ce que je vais chercher à faire d'ailleurs tout à l'heure. Parce que je vous rappelle qu'on cherche toujours des figures waouh. Donc à un moment donné, quand je vais vouloir diversifier, je vais justement amener les élèves à briser cet équilibre. Pour le briser, il faut le connaître. Souplesse, ça c'est aussi un point commun avec les engins. Mais appui plus franc. Alors le problème des engins d'équilibre, c'est qu'au niveau transfert de motricité, entre la posture ici, où vous avez le polygone de suspension qui est bien large, où vous appuyez franco sur l'engin. Ici, vous avez vos pieds qui sont resserrés. Donc avec une toute petite base, où si vous appuyez trop fort, la boule, elle va partir. C'est pas super super transférable. Alors vous allez me dire, il y a des gens qui ont plus ou moins le sens de l'équilibre. Mais en tout cas, au niveau de la motricité directe, le transfert direct, c'est un peu compliqué. Donc le piétinement, le cowboy. Et on va terminer par le parachute. La figure de référence qui favorise le plus le maintien de l'équilibre sur le fil. Et ça, c'est pareil, c'est important que les élèves, vous leur imposiez de passer par là. Parce que sinon, ils vont vous faire quoi ? Ils vont donner la main de leurs copains ou de leurs copines et ils vont traverser le fil. Ça, ça ne vous intéresse pas parce que ce n'est pas super waouh de tenir la main de quelqu'un et traverser un fil. Parce que tout le monde peut le faire. La position qui me permet de me maintenir, c'est-à-dire que quand je risque de tomber, c'est cette position-là, c'est le parachute. C'est-à-dire que je vais pousser et je vais me rester sur un pied. C'est sur un pied la position de référence en fil. Quand j'ai besoin de me reposer en fil, de reprendre mon équilibre, je me laisse sur un pied. Et là, on va utiliser les mains, les bras pardon, la jambe libre pour pouvoir compenser les déséquilibres. Au niveau de mon appui sur la jambe, je vais vraiment appuyer sur le fil. Il ne faut pas que j'hésite à appuyer. D'accord ? Le regard, il est vers l'avant. Alors, on va prendre plutôt le bout du fil. Il faut que de regarder loin devant. Parce que l'avantage du bout du fil, c'est que c'est fixe. D'accord ? C'est vrai qu'avec le relâme, avec la boule, on essaie de regarder loin devant soi. Là, l'avantage, c'est qu'on a un fil qui peut nous servir de repère. Ok ? Et du coup, j'essaye de rester dans cette position-là. Et vous avez vu, je suis monté du milieu du fil. Ça, c'est pareil. Alors, avec les petits, il faudra peut-être leur mettre une petite marche pour pouvoir partir. Mais travailler la fil du refuge par cet intermédiaire-là, plutôt que de partir d'ici et de venir mettre son pied, où là, il y a un transfert de poids, où c'est un petit peu plus compliqué. Là, il faut que j'arrive à m'équilibrer. Ce n'est pas forcément évident. Alors que si je mets une petite marche pour ceux qui sont trop petits, et que là, je suis déjà en position, au moment où je pousse, plus je ressens le fil sur le pied, hop, là, je peux venir me mettre à l'étude. Les segments libres, ils servent à replacer le centre de gravité. Donc, garder les bras comme ça, qu'ils ne bougent pas, ça ne sert à rien, un fil. On n'est pas en gym où il faut être sur sa poutre. Il n'y a pas de code, là. Donc, les bras, ils vont justement pouvoir compenser et être au niveau de la tête, pour pouvoir compenser les déséquilibres. Et c'est pareil, tous ces critères-là que je vous donne, quand on va chercher des figures waouh, des figures qui sortent de l'ordinaire, on va forcément déstabiliser ça. Donc, c'est bien que l'élève, déjà au niveau sécurité, dans un premier temps, il ait expérimenté ce maintien, avant ensuite d'aller trouver des figures waouh. Ça marche ? Donc moi, quand je fais des équilibres, je prends un temps pour qu'on passe sur ces figures de refuge, pour voir un petit peu ce que ça donne et qu'on puisse expérimenter. Alors évidemment, les gamins, ils vont tout de suite vouloir aller traverser, avancer avec la boule. C'est pas très grave. Tant qu'ils passent par la figure refuge, donc vous leur donnez un temps de maintien, par exemple, vous allez essayer de mettre 5 secondes sans qu'il y ait personne qui vous parle dans la figure refuge. OK ?